Le procureur de la République près du tribunal de grande instance de Jiguenchor a fait face à la presse pour faire un compte-rendu détaillé des éléments de l'enquête du carnage de Bofa Bayotte survenu le 6 janvier dernier. On s'en rappelait les chefs d'accusation qui pèsent sur les 24 suspects mis sous mandat de dépôt. Aloum Aboulaï Silla. Pour en venir au fait, durant le mois de novembre 2010, deux plaintes pour causer blessures volontaires ayant entraîné des incapacités temporaires de travail respectives de 60 et de 10 jours avaient été déposées par deux exploitants forestiers au parquet du tribunal de grande instance de Jiguenchor. L'enquête qui en avait résulté avait permis l'arrestation de quatre individus présumés appartenir à un comité de vigilance qui avait été jugé et condamné à une peine d'emprisonnement deux mois sur le fondement de l'article 294 du code pénal qui sanctionne les faits incriminées. Le 6 janvier 2018, soit une semaine après la libération des prévenus qui avaient été condamnés, une vingtaine de personnes avaient été capturées par des assaillants armés dans la forêt de Bayotte Est et 14 parmi elles avaient été abattus de sang froid tandis que 7 s'en sortaient avec des bris. La synthèse des informations recueillies par des moyens humains et techniques par la section de recherche a vite mené vers des pistes qui convergent toutes vers des personnes de la localité et vers un cantonnement d'une faction. Les premières auditions réalisées et les données techniques recueillies ont donné une tournure décisive à l'enquête. En effet, il résulte de certaines déclarations que l'attaque du 6 janvier 2018 a été planifiée et exécutée par une personne dont nous taillerons le nom pour des raisons que vous comprendrez aisément, pour le compte de deux villages de la localité. La décision a été prise lors d'une réunion et l'opération a été menée par des personnes de la localité avec un renfort d'hommes sous les ordres d'un lieutenant d'une faction qui s'est déplacée spécialement pour l'exécution de la tâche. Cette rencontre avec la presse est tenue en compagnie du lieutenant-colonel Issa Diak, chef de la section recherche de la gendarmerie nationale qui lui s'est apesantie sur les moyens humains et matériels mis en oeuvre pour arriver à ces résultats. Le haut commandant de la gendarmerie nationale a alors décidé d'engager la section de recherche pour venir appuyer les enquêteurs de la légion de gendarmerie sud qui avait commencé à poser des jalons sûrs et très concrets allant dans le sens de la manifestation de la vérité. Le journal de corps d'armée au commandant de la gendarmerie a alors engagé en un temps record les moyens humains et matériels appropriés qui ont conduit aujourd'hui à l'arrestation de 24 personnes. Le lieutenant-colonel qui a toutefois signifié que l'enquête est loin d'être bouclée a tenu suite aux recommandations du chef de l'état le président Macky Sall a rassuré les populations de la région sud du pays qui ont été surprises et désorientées par ce carnage dans la forêt classée de Bofabayot qui a fait 14 morts et 7 blessés. Jigien Chor, Amadi Khaliloudjemi pour la radio-télévision Walfadiri.